Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un guide Ragnaros. Alors pour commencer avec ce perso, puisqu'il y a eu pas mal de changements, l'ancien guide commençait à être obsolète. Il y a eu pas mal de changements d'il y a très longtemps au final d'ailleurs, c'est pas récent. Mais je me suis dit que c'était l'occasion d'actualiser tout ça. Ragnaros pour commencer, c'est vrai que beaucoup de personnes, alors déjà il est dans la catégorie bruiseur, il est dans la catégorie guerrier offensif. Sortez tout de suite cette idée de votre tête, c'est absolument pas un bruiseur, Ragnaros c'est un assassin melee. Ragnaros est beaucoup trop fragile pour être taxé de bruiseur, à la limite c'est un assassin melee un peu plus tanky que les autres. Et encore dans les assassins melee vous avez des persos assez tanky, donc Ragnaros c'est pas du tout un bruiseur, c'est vraiment un assassin melee. Alors Ragnaros a une particularité qui est très intéressante par rapport à son kit, c'est qu'il a énormément de dépush, il a énormément de dégâts de zone. On va revenir après en parlant de ses compétences, mais du coup ce qui fait que Ragnaros il peut être draft, il peut être récupéré dans une composition de plusieurs manières. Soit vous allez le drafter en solo lane, donc en solo laner il va avoir ce rôle de double soaking, donc récupérer de l'XP sur la top lane tout en allant sur la mid lane. On commence généralement d'ailleurs par mid lane puis top, mid lane puis top ou mid lane puis bot, ça dépend de la carte bien sûr. Le truc c'est que Ragnaros malgré tout, on va le voir dans son kit, est quand même assez fragile et vulnérable. Notamment à des ganks, donc c'est vrai qu'il est pas si simple que ça en solo, il faut quand même avoir une certaine expérience de jeu avec. Donc l'autre point sur lequel on peut draft plus facilement à Ragnaros, c'est en triple melee. Donc on prend un bruiseur justement pour la solo lane et Ragnaros ne va pas du coup être utilisé pour faire du double soaking mid top, mais va être tout simplement récupéré soit pour faire un 1-3-1 globalement en termes de répartition, le bruiseur, le solo laner en top lane, Ragnaros en bot lane par exemple et pendant ce temps on bouge à 3 sur la mid lane quand on va ganker ailleurs, et Ragnaros essaye de rester safe sur sa lane, ou alors tout simplement on le met dans ce qu'on appelle le foreman, donc le solo laner continue son mid top et Ragnaros lui va être avec les 3 autres coéquipiers et va bouger un petit peu partout, va faire des camps, va ganker avec ses coéquipiers, sachant qu'il donne aussi, il est plutôt efficace pour assister des mêlées justement, on y reviendra notamment avec la vague explosive. Donc Ragnaros il est assez flexible, sachant que tous ses talents, je préfère préciser, tous les talents sont viables, on a 3 builds impossibles sur Ragnaros, on va y revenir un petit peu après, qui sont basés d'ailleurs sur les 3 compétences de Ragnaros. Donc Ragnaros, commençons par son passif qui est tout simplement un ultime, vraiment il y a certains personnages qui ont un kit extrêmement fort de base, et notamment le coeur du magma, le coeur du magma, donc le molten core, c'est tout simplement le mod, c'est vraiment un ultime, un peu comme Diva avec l'explosion, on est sur un ultime dans le kit de base, 120 secondes de temps de recharge, canalise donc 2 minutes, canalise la capacité sur un fort ou un bastion allié, ou détruit pour le remplacer temporairement par la forme ultime de Ragnaros. Gagné de nouvelles capacités, dispose de 5057 points de vie qui se consument en 18 secondes. Quand ses points de vie sont épuisés, Ragnaros reprend sa forme initiale. Quel est le but ? Je vais vous montrer ça, on va se mettre loin d'Arthas. L'objectif, alors vous ne pouvez pas le lancer au début de partie d'ailleurs, c'est quelque chose d'important, parce que par exemple si vous êtes abattu, vous ne pouvez pas, quand vous copiez un Ragnaros, vous n'avez pas accès au molten core, ce serait un petit peu trop fort sinon. Donc en gros, vous avez une canalisation, pendant cette canalisation, Ragnaros peut être annulée, peut être bloquée, vos compétences vont se transformer, vont changer. On va y revenir juste après au niveau des compétences, puisque c'est des versions un peu améliorées en fait de vos sorts de base. Donc commençons par les sorts, on reviendra sur la forme de molten core juste après. Donc quand la partie commence, vous voyez, il y a le temps de recharge, on doit mettre 2 minutes avant de pouvoir mettre un molten core, un petit peu comme la forme de dragon d'Alex Trasa également. Donc commençons par le renforcement de Sulfuras. La prochaine attaque de base, donc temps de recharge 4 secondes, core mana 25, la prochaine attaque de base est instantanée et inflige 251 points de dégâts de capacité dans une zone, en plus de rendre un montant de point de vie égal à 20% des dégâts infligés. Rendre 2 fois plus de points de vie quand des héros sont touchés, donc 40% en gros des dégâts infligés. Sachant quelque chose de très important, c'est une auto-attaque. C'est une auto-attaque qui fait des dégâts magiques. Donc vous avez votre auto-attaque de base, vous voyez, qui fait... Ragnaros fait partie des persos qui ont les plus grosses auto-attaques du jeu. D'ailleurs, je vais me mettre niveau 20 comme ça, vous verrez instantanément les valeurs niveau 20. Mais ce sont... Ragnaros, c'est l'un des persos qui a la plus grosse auto-attaque du jeu. Donc des grands coups de Sulfuras, son marteau. Vous voyez, je mets du 400 par auto-attaque, c'est quand même énorme. Et en fait, la compétence, elle fait du 419 par exemple, là, au niveau 20. Donc 419 de dégâts magiques. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est sur une auto-attaque, eh bien c'est un reset d'auto-attaque timer. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc le principe, c'est quoi ? C'est que vous pouvez meubler entre deux autos, hop, hop, pour lancer instantanément une deuxième attaque. Donc en l'espace de 0,5 seconde, vous pouvez mettre quasiment du 1000 de dégâts. Une auto c'est 400, l'autre c'est 419, donc on est sur du 800 et des brouettes. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Sachant que ce personnage-là, Ragnaros, on l'a dit, les compétences, les auto-attaques sont très fortes. Donc attention, parce que si jamais, par exemple, il y a un blind, un aveuglement de Johanna, imaginons, et que vous êtes sous le A, là on voit, c'est le marteau qui est en train de cramer, c'est que le A est lancé. Eh bien si vous faites ça, et que vous êtes aveuglé, la compétence sera annulée, c'est-à-dire que ça ne touchera pas en fait. Et ça c'est vraiment dangereux, parce que le principe de cette auto, c'est comme on l'a dit, ça soigne en plus. Donc si vous touchez une cible qui est au milieu, vous avez vu, on touche 3 personnes. On va essayer de prendre un peu de dégâts de la part du boss, comme ça vous voyez un petit peu la régène, mais hop, vous voyez, ça fait justement le soin sur les 3 cibles. Et ça vous permet en fait, avec Ragnaros potentiellement, vu que vous êtes un corps à corps, vous ne pouvez pas toujours toucher quelqu'un de loin en fait. Donc un principe, en lane notamment, par exemple là, Arthas est hors de portée, je fais ça et je le touche avec l'AOE en fait. Je le touche avec la zone d'effet. Et ça c'est important. Allez, va-t'en Arthas s'il te plaît. Va-t'en, j'aimerais te montrer. Bon, il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Si, c'est bon, il veut. Non, il ne veut pas. Il me voit avec un peu de PV, donc il est très énervé. Il va mourir. Voilà. Le principe, c'est que du coup, par exemple, je peux toucher les distances tout en touchant les corps à corps. Si je touche le mage, par exemple, ça touche toute la vague. Vous voyez, je touche les mêlées, je touche les distances en même temps. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une forme, c'est les dégâts, c'est des dégâts très importants et puis c'est 4 secondes de CD, donc ça revient très vite. Mais l'intérêt, c'est bien entendu aussi un outil de régénération. Le truc, c'est que c'est un outil de régénération quand vous êtes déjà au corps à corps. Donc quand vous êtes déjà un petit peu dans la panade. Le Z, météor vivant, 12 secondes de temps de recharge. Je crois que c'est le spell qui a le plus long temps de recharge. Oui, c'est bien ça. 62 mana, ciblage vectoriel. Donc ciblage vectoriel, c'est juste qu'en fait, il faut réindiquer avec une ligne où vous allez suivre une trajectoire. Ça va faire une courbe. Invoquer un météor à l'endroit ciblé qui inflige 149 points de dégâts, puis roule dans la direction choisie et inflige 596 points de dégâts par seconde pendant 1,75. Donc en gros, c'est dégâts de base plus 149, 149 comme vous le voyez à chaque fois que vous touchez. Donc ça, c'est assez important. Vous pouvez faire des bons dégâts. Ça permet bien sûr de push votre vague assez vite. Vous mettez un Z là, hop, ça vous permet de toucher. Ensuite, on met un petit coup de Q et ça passe bien. Un truc assez intéressant aussi, c'est que vous pouvez vous en servir par exemple pour toucher à la fois à la tour la porte, pour gratter un petit peu, c'est toujours intéressant. Toujours un petit peu intéressant. Alors ensuite, on a le... Calme-toi, Arthas. Arthas est très agressif. C'est le rencontre de feu et de la glace, c'est une pub de café ça. Alors du coup, le E, la vague explosive, temps de recharge 9 secondes, coup en mana 50, enveloppe Ragnaros ou un allié de flammes, ce qui augmente sa vitesse de déplacement de 25% pendant 1,5 secondes, puis provoque une explosion qui inflige 228 points de dégâts. Globalement, c'est quoi ? J'appuie sur E, je vais plus vite, et vous voyez, il y a une espèce de zone autour de moi. Quand ça explose, ça fait des dégâts. C'est le principal outil de mobilité de Ragnaros. Malheureusement, c'est aussi le sort qui fait vraiment très très mal. Et du coup, par exemple, pour des push, c'est fort. C'est très très fort. Donc en fait, malheureusement, c'est l'un des meilleurs outils de des push de Ragnaros, mais c'est aussi son gain de mobilité. Donc il faut faire attention, garder votre E, si vous n'avez aucune vision sur l'adversaire, etc. Votre E, c'est votre outil de survie. Donc il faut faire attention, il ne faut pas le gaspiller n'importe comment. Et un truc intéressant aussi, c'est que vous pouvez le lancer sur une cible alliée. Sur un tank, sur un melee, mais aussi sur le sbire melee. Pour potentiellement des push de loin, en étant très très safe. Eh bien, vous pouvez l'utiliser. Bon, il m'énerve à retasse là. Ça suffit monsieur. Vous pouvez tout simplement l'utiliser sur les sbires melee. On va le remettre tranquillement. Le petit pair là. Sachant que les sbire melee sont quand même assez tanky. Vous voyez, on est safe. On peut poke un petit peu de loin. Donc ça, c'est une astuce. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir, mais par exemple, c'est un outil qui est très très fort sur les tanks. Mettez ça sur un tank, dans un teamfight. C'est des dégâts sans... Parce que Ragnaros en teamfight, en fait, comme la plupart des assassins melee, il ne faut pas se lancer trop tôt. La plupart des erreurs avec des joueurs de Ragnaros, c'est qu'ils vont rentrer dedans n'importe comment. Ragnaros, il faut choisir votre timing. Attendez que les contrôles soient passés, etc. Donc par exemple, au début de teamfight, vous avez cet outil à longue distance et l'autre, justement, qui va vous taper. Enfin, qui va taper et en plus, qui vous donnera des outils, enfin, qui vous donnera des petites astuces par la suite, mais qui vous donnera des possibilités dans le teamfight. Alors, ça, c'est les compétences de base. Maintenant, ces sorts-là vont être modifiés en Molten Core. Donc, le Q-Spell se transforme en une frappe, vous voyez, en un grand rayon qui va tout simplement en arc de cercle, qui va vous permettre d'avoir un stun, 350 points de dégâts et étourder les ennemis pendant une seconde. Dégâts aux serviteurs, mercenaires, monstres augmentés de 25%. On a le Météor qui devient trois grands météors. Alors, je vais le remettre, temps de recharge, comme ça, on reste en Molten Core. Donc, le Z va faire très très mal et en plus, slow, hein. Donc, invoque trois météors qui s'abattent, chacun d'eux inflige 345 points de dégâts et ralentit 25% pendant deux secondes. Dégâts aux serviteurs et mercenaires augmentés de 25%. On a ensuite la rune explosive. Créer une rune qui inflige 650 points de dégâts, donc c'est tout simplement une énorme explosion. Le truc, c'est qu'elle met du temps, elle met du temps à arriver, la rune, et elle explose après 1,5 secondes. Dégâts aux serviteurs, mercenaires et monstres augmentés de 25%. Alors, il y a un petit truc, la rune explosive ne fait pas de dégâts au bâtiment. C'est bien marqué, hein. Elle fait 650 points de dégâts aux ennemis, autre que les bâtiments après 1,5 secondes. Le principe, c'est que vous allez souvent commencer par le E, en fait, puisque le slow du Z ou le stun du A va vous offrir une touche, en fait, facile. Vous voyez, j'ai touché un 715 parce qu'en fait, je commence à la rune, je slow le mec dans ma rune. Ou sinon, vous avez tout simplement rune, explosion, météor. Alors, en gros, s'ils sont prêts, s'ils sont à portée de votre frappe de magma, vous faites une frappe de magma pour stunner les mecs dans la rune. Voilà, c'est très important. On y reviendra au niveau 10, c'est aussi autre... c'est également très important. Alors, les niveaux 1, donc les talents niveau 1 sur Ragnaros. Comme vous le voyez, on a un talent Q-Spel, un talent Z, un talent E. On va pas se mentir, le niveau 1, généralement, va indiquer votre build. Si vous partez sur Sulfur à sa fin, c'est ce qu'on appelle un Q-Build, le A, le talent, enfin, un arbre de talent sur le A. Commette, donc, le Z et l'un seul de flamme, le E. Comme vous pouvez le voir, mon préféré, moi, personnellement, c'est le E. Donc, pourquoi j'adore le EO1, par exemple ? Augmente les dégâts de la vague explosive de 75% et son rayon de 15%. Donc, 75% de dégâts supplémentaires sur la vague explosive, c'est beaucoup. C'est une augmentation dès le niveau 1, pas besoin de la stacker ou quoi que ce soit. Et, en plus de ça, le rayon de 15%, ça veut dire que vous pouvez toucher plus de monde, plus facilement. Et même, pour WaveClear, c'est quand même vachement intéressant. Et voilà, on verra après, mais ça, en plus, ça va synergiser avec un petit peu tous les talents sur le E. Et 75%, encore une fois, de dégâts de base, c'est quasiment le double, c'est quand même très fort. À côté de ça, on a la sulfure à sa fin. Chaque fois que renforcement de sulfure à se tuer, un serviteur, ses dégâts sont augmentés de 1 point. Jusqu'un maximum de 25 points. Donc, 25 points de dégâts supplémentaires sur l'OQ, c'est pas énorme, c'est pas 25% en plus, c'est une addition. C'est 25 dégâts supplémentaires. Une fois 25 serviteurs tués, augmentent ses dégâts de 100 points. Donc, en gros, vous passez à 125 de dégâts supplémentaires. C'est loin d'être ridicule, on va pas se mentir. Vous l'avez vu, sur les valeurs niveau 20, c'est un truc du genre 530, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse du tout. Maintenant, c'est vrai que ça met un petit peu de temps, ça demande de l'astite, ça demande de tuer les sbires. Donc, ça met un petit peu de temps avant de rentrer, avant de devenir intéressant. Maintenant, ça reste un très bon talent. C'est vrai qu'il a été extrêmement nerf à l'époque où Ragnaros est sorti, c'était très très fort et avec les mois, etc., ça avait été nerf. Aujourd'hui, c'est toujours viable, bien sûr, mais c'est quand même, je trouve, légèrement en dessous. Mais tout est viable, encore une fois, tout est viable, ça dépend un petit peu des préférences personnelles. Maintenant, il y a bien sûr des games où ça va être très très dur de jouer Kuspel, parce que vous allez vous faire gank en permanence. Imaginons, vous êtes contre Zeratul, Genji Tracer ou des trucs comme ça, vous allez être gank en permanence. Il y a énormément, par exemple, il y a Arthas en face, bon, ben, placer des Kuspel et tout, ça ne va pas être simple. Donc, il y a des games où Sulfura, sa fin, c'est très difficile à jouer. Alors que dans des games où vous ne pouvez pas vous approcher, imaginons, vous êtes contre Garrosh à l'Arak. Garrosh à l'Arak, délicate s'avancer avec un Ragnaros, sinon vous crevez. Donc, contre ce genre de compétences, le build Z ou le build 2 semble le plus approprié. Le build Z, justement, c'est celui qui se joue le plus loin, le plus safe possible. La comète, Meteor vivant, vlige 6% de dégâts supplémentaires chaque fois qu'il touche consécutivement un même ennemi. Donc, dès le niveau 1, on a une augmentation de dégâts. Toucher 75-0 avec Meteor vivant, une fois 75-0 touché avec Meteor vivant, porte sa durée à 2,25 secondes et permet de changer sa direction. Donc, vous pouvez, en fait, réorienter le Z pendant la durée. Et vu que ça dure plus longtemps, eh bien, vous faites aussi plus mal, en fait, tout simplement. Donc, la comète, c'est un bon... Le build Meteor est très sous-estimé. J'estime qu'il est pas mal, et notamment, par exemple, contre du Alara Garrosh, je pense même qu'il faut se tourner là-dessus. Maintenant, l'un seul deux flammes, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous êtes tranquille, si vous êtes free, s'il n'y a pas vraiment de contre en face, que vous pouvez vous avancer dans les teamfights sans vous faire punir, l'un seul deux flammes est très fort. Et s'il y a de la punition, eh bien, vous balancez-le sur votre tank, en fait. Balancez-le sur votre tank en plein teamfight, ça va lui augmenter ses dégâts, ça augmente sa mobilité. Il est plutôt content, le tank, généralement. Il va pas dire non. Et derrière, eh bien, une fois que, par exemple, le contrôle de Garrosh est passé, le contrôle d'Alarac est passé, vous pouvez vous approcher, vous pouvez mettre vos dégâts. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup l'un seul deux flammes. Niveau 4. Alors, niveau 4, c'est assez particulier, puisqu'en fait, c'est un palier défensif et utilitaire à Ragnaros. On a donc, tout simplement, un ralentissement, un contrôle. Comme vous le voyez, Ragnaros n'a aucun contrôle dans son kit de base. On a de l'armure anti-sort et de l'armure tout court avec un petit peu de régène. Donc, moi, personnellement, à une époque, je disais, bon, il faut jouer embrasement, c'est trop trop fort, tout ça, tout ça. Collecter un globe de régénération augmente la récupération de vie de 1,25 points par seconde jusqu'à un maximum de 18,75 points. Une fois 15 jobs récoltés, activer embrasement confère 25 points d'armure pendant 3 secondes. Donc, vous réduisez de 25% les dégâts subis. Pendant très longtemps, je me suis dit, bon, l'arbrasement, c'est trop trop fort, vous avez de la régène, passive, vous avez de l'armure, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, dans la pratique, sur le papier, ce talent est très très fort. Je ne dis pas le contraire. Si vous le prenez, c'est un bon talent. Maintenant, en fait, dans la pratique, je trouve que le à feu doux, la vague explosive, c'est beaucoup trop fort sur Ragnaros. Pourquoi ? Parce que ça ralentit les ennemis touchés de 40% pendant 2 secondes. Donc, on parle d'un personnage qui n'a pas de contrôle à un personnage qui, maintenant, met des slows de 40% pendant 2 secondes. Et 40% de slow pendant 2 secondes, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Ça vous met... En fait, ça vous permet de faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre auto-Q-SPL. Vous pouvez taper tranquille. Vous avez de l'utilitaire pour votre équipe. On le verra. Mais à partir du 10 aussi, ça vous permet de placer un ultime très facilement. Donc, le feu doux, moi, je le trouve vraiment très fort. Et attention, on parle d'un build au niveau 1. Le niveau 4, comme vous l'avez compris, je le redis au cas où, ça n'a rien à voir avec un build. Vous pouvez jouer Q-SPL avec le slow 4. Je pense même que c'est très très fort le slow 4 sur un Q-Build parce que ça vous permet de placer vos Q-SPL plus facilement. Pendant 2 secondes, le temps que vous récupériez votre renforcement de Sulfuras, vous avez les mecs qui sont ralentis. Ça vous permet de balancer des Q-SPL en permanence. Donc, le 4, par contre, c'est vraiment utilitaire. Ça n'a rien à voir avec le build. Mais, personnellement, j'aime beaucoup le E. Niveau 7. Niveau 7, on va parler... Bah oui, ça, c'est un talent qui n'existait pas avant. Sur Ragnaros, c'est l'attaque cuisante. Toutes les 10 secondes, augmente de 60% les dégâts qu'afflige la prochaine attaque de base que Ragnaros porte. Un héros adverse. Chaque ennemi touché par une capacité de base réduit le temps de recharge de 1 seconde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si je prends ce talent, eh bien, mon auto-attaque fait 657 de dégâts. Une auto-attaque ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la patate que ça met. Encore une fois, Ragnaros, c'est l'un des persos qui a les plus grosses auto-attaques du jeu. Il est derrière Stukov. Je crois que c'est le deuxième derrière Stukov. Mais il doit y avoir un Trale pas loin aussi. Donc, c'est les grosses, grosses... Enfin, mais il est devant. Il est devant un Trale, Ragnaros, pour le coup. Et attaque cuisante, donc 60% de dégâts supplémentaires sur une auto, c'est monstrueux. Imaginez que si vous faites, si vous faites, par exemple, je ne sais pas, un E, auto-attaque, Q-spell. 2000 de dégâts sur deux spells. 2000 de dégâts, auto-attaque, Q-spell. Avec le E qui pack, c'est avec le 1, bien sûr. 2000 de dégâts. Vous vous rendez compte que le burst, ce n'est pas impressionnant. Faites ça. Je me suis raté d'ailleurs. C'est auto-attaque, Q-spell. Pour aller au reset. Et boum, 2000 de dégâts. Instant. En mode, wow ! D'accord, quand même. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que généralement, si vous faites l'auto-attaque Q-spell, comme je vous l'ai dit, en fait, lancez un sort. Si vous mettez un E, par exemple, en fait, vous réduisez le temps de recharge. Vous aurez l'attaque cuisante plus vite, en fait. Puisque vous allez faire le E, mais c'est au moment où ça touche que ça réduit le temps de recharge de l'auto-attaque. Donc si vous faites auto-attaque Q-spell, eh bien, vous récupérez. Vous avez vu, j'ai récupéré instantanément mon attaque cuisante quasiment. Après, non, je ne l'avais pas. C'est pour ça. Je ne l'avais pas avant. C'est pour ça. Mais vous allez la récupérer très très vite dans le teamfight. Donc le reset d'auto-attaque timer, en plus de vous augmenter vos dégâts très rapidement, en fait, ça va avoir une synergie directe pour réduire le temps de recharge de l'attaque cuisante. Je vois énormément de Ragnaros qui ne font pas de reset d'auto-attaque timer et c'est pas normal, en fait. C'est pas bien. Encore une fois, sur une auto, vous mettez 1000 de dégâts. Genre, sur un combo, vous mettez 1100 de dégâts. Donc, non, c'est super important. Et même si vous ne jouez pas l'attaque cuisante, le reset d'auto-attaque timer sur le Q-spell, c'est trop trop fort. Ensuite, on a au niveau 7, le... Alors ça, ce talent, il peut se jouer avec tous les builds. C'est vraiment sur le build E puisqu'il n'y a pas de talent sur le E. Donc, ça marche très très bien avec le... Mais, à côté de ça, même un Q-Build, ça peut jouer, ça peut jouer sur un Q-Build. Ça peut tout à fait jouer sur un Q-Build et on peut faire de l'hybridation dans les talents. Main de Ragnaros, donc si renforcement de Sulfurase touche au moins 2 héros adverses, rend 10 points de mana et 10% plus rapidement pendant 4 secondes. Là, vous commencez à avoir la synergie avec le slow, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos dégâts en PVE et avec le Q-Build, avec le Q-O7, vous allez pouvoir mettre des Q en boucle. Maintenant, ça sous-entend qu'il faille 2 joueurs en face pour que ça proc. Donc, c'est pas mal contre beaucoup de mêlées. Ça peut être pas mal contre beaucoup de mêlées, mais généralement, contre beaucoup de mêlées, Ragnaros, il est quand même assez vulnérable. Donc, c'est à la fois bien et pas bien. Mais c'est vrai que si vous pouvez en profiter, c'est très très fort. Ça peut être très très fort. Et vous pouvez jouer Q-Build avec Attaque Cuisante. Ça marche aussi. Parce que vous allez augmenter votre burst, justement. Auto-Attaque Q. Si vous avez augmenté les dégâts de l'Auto-Attaque avec Attaque Cuisante et les dégâts du Q-Spel, vous augmentez votre burst direct très très fort et très rapidement. Puissance du Magma. Cymeteor. Bon, ça pour le coup, si vous jouez Z, vous êtes un peu obligé de jouer Puissance du Magma. Cymeteor vivant touche des héros adverses au moins 5 fois, réduit son temps de recharge de 7 secondes et rend 30 points de mana. Je suis mitigé. Après, je dis ça, généralement, quand vous jouez ZO1, vous avez envie de jouer ce talent, mais c'est vrai que, honnêtement, vous pouvez tout à fait jouer Z1 et partir Attaque Cuisante. Maintenant, l'intérêt, comme j'ai dit 5 fois, ça a l'air beaucoup, mais en fait, c'est à chaque tic de Z. Donc, si vous touchez avec le Z et un rebond, c'est assez facile de le faire proc ce talent. Donc, réduction du temps de recharge, ça vous permet de spammer votre Z. Donc, c'est quand même très très fort. Mais vous pouvez faire de l'hybridation, il n'y a pas de souci. Niveau 10 ! Mesdames et messieurs, c'est le moment où il va falloir trancher dans le vif. Niveau 10 de Ragnaros, nous avons un ultime qui a 60 secondes de temps de recharge, qui coûte 70 de mana, qui s'appelle la frappe de Sulfuras. Projet de Sulfuras pour pulvériser la zone ciblée au bout de 0,75 secondes. Donc, il y a quand même un petit temps d'animation et inflige 593 points de dégâts. Les ennemis au centre subissent 1409 de points de dégâts et sont étourdis pendant 0,5 secondes. Je vais juste remettre au niveau 20 qu'on ait les valeurs au niveau 20. Donc, hop, hop, hop. Donc, c'est 1300 points de dégâts au centre. C'est pas mal. 1300 points de dégâts et sont étourdis pendant 0,5. Le principe, c'est quoi ? Vous mettez un R. Boom ! 1850 parce que ça s'est additionné. 548 plus 1303. Donc, vous avez le bonus du centre et des dégâts aux alentours. Et vous l'avez vu, sur... 13... Ah oui, non, 1850, c'est parce que j'ai touché l'autre. Pardon. Parce que non, en fait, ça ne fait pas les dégâts. Voilà, c'est 1302. Ça fait bien 1303 de dégâts. Donc, il n'y a pas les dégâts supplémentaires qui s'appliquent. My bad. Mais le principe, c'est quoi ? Vous allez slow un adversaire et vous allez détruire un mec. Et là, bah, 3348 points de dégâts. Vous pouvez one-shot certains carrés distance. Le principe de la Sulfuras, c'est de la connaissance de jeu. Vous allez attendre un contrôle allié, en fait. Un contrôle allié. Par exemple, une glissade de TC, Sulfuras dessus. Diablo fait un combo. A-E, vous mettez la Sulfuras dessus. Route Malfurion, stun Sulfuras. 60 secondes de temps de recharge, c'est simple. Johanna qui appuie sur son ult, Sulfuras instant. Et vous allez exploser un joueur, sachant qu'avec le slow, vous pouvez placer votre Sulfuras tout seul, comme un grand. Alors, je viens de la rater, évidemment. Bon, évidemment. Ah, bon. Bon, évidemment, l'IA fait un peu n'importe quoi. Petit rappel d'ailleurs avec la Sulfuras, c'est pour ça, parce que si vous essayez de les pifométrer, ça peut marcher, ça peut marcher, si vous anticipez bien, etc. Ça demande de la pratique, il faut s'entraîner un petit peu. Il y a plein de manières de l'utiliser. Soit, par exemple, vous allez anticiper un adversaire, l'idéal étant d'attendre un contrôle allié. L'idéal étant d'attendre un contrôle allié. Et un point très très fort sur la Sulfuras qui n'est pas indiqué. La Sulfuras, attendez, je vais juste vous montrer la portée de Sulfuras. La portée de Sulfuras est grande quand même. Elle est grande de base, vous voyez, je peux la lancer de là, mais elle n'est pas si grande que ça. Si je passe en Molten Core, je peux lancer ma Sulfuras. Et là, ça va devenir très fort puisque vous pouvez ralentir la cible et Sulfuras pour mettre, vous voyez, un énorme burst instantanément en fait sur Arthas. On lance quand même toujours la rune en premier. On lance, en plus potentiellement, vous camouflez l'arrivée de la Sulfuras puisque vous avez déjà vos spells en fait. Donc l'adversaire ne voit pas la Sulfuras arriver. Et l'intérêt, bien entendu, ça va être de ralentir avec le Z, mais il faut appliquer le E quand même. Et donc vous mettez le slow et vous mettez la Sulfuras. Et vous pouvez suivre de très loin vos alliés puisque vous voyez la portée du Molten Core, c'est également la portée de la Sulfuras en fait. Donc vous avez toute la portée de votre Molten Core qui est placée ici. Vous pouvez même gratter un petit peu vu que ce sont des cercles. Vous pouvez gratter un petit peu. Je rappelle le E quand même en Molten Core ne fait pas de dégâts au bâtiment. Rappelez-le, rappelez-vous bien de ça. Il n'y a que le Z et le Q-spell en Molten Core qui font des dégâts. Donc Sulfuras, c'est l'ultime par excellence de Ragnaros. Utilisable très facilement vous-même même s'il n'y a pas de contrôle dans votre équipe. Et normalement, il y a toujours au minimum un contrôle dans votre équipe. Donc anticipez-le bien. Anduin, route, boum, Sulfuras, ce genre de choses. Et en flank, par exemple, un Ragnaros qui sort d'un buisson qui sort d'un côté, c'est vrai que ça peut faire un carnage. Vous avez... Voilà, vous attendez votre slow, votre E et ensuite ça touche et ça fait très 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 mal. Un truc aussi que je n'ai pas évoqué sur Ragnaros qui est très important, c'est alt plus lancer un sort. Si vous avez regardé mes From Zero to Heroes, vous connaissez, c'est pour lancer un sort sur vous-même. Et ça va être quasi indispensable sur la vague explosive pour gagner du temps. parce que vous n'allez pas faire E, machin. Non, en fait, alt E direct, comme ça, ça lance sur vous. Et le alt R fonctionne sur Ragnaros pour lancer la Sulfuras sur vous-même. Vous allez me dire quel intérêt. Eh bien, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je jouais contre une Lemming qui jouait pot de diamant au 16, qui avait tendance à lancer des E plus vite que son nombre et à faire un peu n'importe quoi. Et vu que ces joueurs-là, ils sont très faciles à anticiper, dès qu'ils ont leur E, ils le balancent. Je savais qu'elle allait avoir son E. j'ai Sulfuras sur moi-même, elle m'a E in et elle est morte instant. Donc, bon, c'était très, très cheesy. Fallait, j'avais anticipé qu'elle allait go. Elle l'a fait. Bien joué à moi, mais c'était dangereux de lancer la Sulfuras. Si je me rate, je suis mort là-dessus. Mais c'est quand même une info à connaître. Vous pouvez lancer, du coup, le spell sur vous-même avec alt R. Comme ça, vous savez, si un mec arrive sur vous, vous pouvez toucher. Niveau 13, enfin, pardon, excusez-moi, je vais quand même parler de la vague de lave, la Lava Wave qui est l'ultime que l'on voit le plus, malheureusement, en solo queue sur Ragnaros. Pourquoi ? Alors, déjà, parlons de manière définie et factuelle de l'ultime. 80 coups en mana, donc plus cher que la Sulfuras, temps de recharge, 120 secondes. Donc, pour un ultime, vous en avez deux avec l'autre. Libère une vague de lave depuis Lidl qui, alors, hop, on va faire ça, toc, toc, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Lava Wave. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est que toutes les 120 secondes, vous allez lancer une vague qui va infliger 526 points de dégâts par seconde aux ennemis hors bâtiment, et lui, ça ne fait pas de dégâts au bâtiment sur sa trajectoire et tue instantanément les serviteurs adverses. Dégâts euros augmentés de 100%. Alors, il y a des petites choses à apprendre sur la Lava Wave. Le principe, c'est que du coup, la Lava Wave va tuer les sbires et vu qu'elle tue les sbires, elle ramasse automatiquement l'expérience des sbires qu'elle a tuées puisque ça compte comme un last hit, ça compte comme un... c'est vous qui l'avez tué avec une compétence. Donc, vous récupérez l'XP des sbires. Il y a un autre petit tip qu'on m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, c'est que la Lava Wave récupère aussi les glubs d'expérience de la vague. Ça, c'était un hub la Lava Wave va récupérer leur globe d'XP. Bon, du coup, ce ne sera pas des globes d'XP à full expérience mais c'est toujours une récupération. Maintenant, la Lava Wave, elle est toujours jouée. Pourquoi elle est jouée ? Parce que, alors, attention déjà, première idée reçue qu'il faut débunker instantanément sur la Lava Wave, la Lava Wave n'est pas un ultime de teamfight. Déjà, ça ne fonctionne que sur les voies, que sur les lanes. Donc, par exemple, si vous combattez dans la jungle, vous n'avez pas d'ultime. C'est quand même dommage avec Ragnaros qui a quand même un très très bon ultime à côté. Et une autre idée, enfin, donc cette idée reçue, c'est aussi de penser que c'est un ultime PVP. Regardez les dégâts que j'ai mis à Arthas. Il n'y a que dalle, en fait. Il n'y a que dalle de dégâts, en fait. Et d'ailleurs, une idée aussi, c'est que, alors, quand vous entendez ça, Arthas, enfin, Ragnaros, justement, va balancer l'info. Donc, quand vous entendez Ragnaros qui gueule alors qu'il est pas dans votre équipe ou quoi que ce soit où vous jouez pas Ragnaros, c'est que généralement, il y a une Lava Wave qui arrive. Vous avez juste à vous écarter sur le côté, vous ne prenez absolument aucun dégât. Si jamais, vous n'avez pas le choix et que vous allez prendre la Lava Wave dans la tête, une idée un peu bête, c'est de, enfin, un réflexe bête, c'est de partir dans l'autre sens, vous allez prendre encore plus de dégâts, en fait, en allant dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que, si vous reculez, en fait, eh bien, vous allez prendre si vous voulez prendre moins de dégâts de la Lava Wave, il faut aller par là, en fait, aller à l'opposé de la Lava Wave, comme ça, vous prendrez moins de tics. Après, évidemment, l'idéal étant d'aller sur les côtés, bien sûr, mais si vous n'avez pas le choix, partez plutôt vers la Lava Wave que dans l'autre sens, en fait. Et du coup, sinon, vous allez sur les côtés et vous ne prenez pas de dégâts. Et en fait, ça ne fait pas si mal que ça, la Lava Wave. En PVP, ça ne fait pas si mal que ça. Vous allez voir, sauf si Arthas va vers là-bas. Regardez, il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Et vous allez me dire, il a de l'armure. Non, c'est de l'armure physique. Il n'a rien pris. La Lava Wave, ça fait zéro dégâts en PVP. Ça fait vraiment zéro dégâts. Et comme c'est marqué dégâts aux héros augmentés de 100%, on se dit, wow, les dégâts sont insane. Pas du tout. Pas du tout. C'est les tics qui font mal. Et en fait, du coup, ça fait pas mal. Ça fait vraiment très très peu de dégâts. l'ajout, c'est souvent pour pouvoir soak en fait. Vous êtes sur la botlane, il y a une vague top. Eh bien, je balance la Lava Wave top pour récupérer l'XP top en restant sur la botlane. Je ne dis pas que cette ult est vraiment poubelle de chez poubelle parce qu'il y a des situations où ça peut sortir. Mais honnêtement, il est extrêmement spécifique. Il est vraiment très 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 spécifique. Et la plupart du temps, la Lava Wave, ce n'est pas terrible. Surtout qu'en fait, la plupart des joueurs, la Lava Wave, c'est justement en fait, souvent c'est un peu un aveu de je ne sais pas, je suis nul en macro donc je compense par une Lava Wave. C'est souvent ça le truc. Alors que si vous cherchez à vous améliorer, que vous réfléchissez et que vous soyez intelligent sur vos rotations et ça vous allez apprendre ce genre de choses en regardant des matchs compétitifs et même s'il n'y a pas de Ragnaross, vous allez sur les matchs compétitifs regarder un petit peu ce que font les solo laners avec l'expérience, avec la connaissance de jeu, vous n'avez pas besoin de Lava Wave en fait. Donc, la Lava Wave, c'est 120 secondes cédées pour une vague de sbire tuée et à la limite, pour la rentabiliser un peu plus, il faut tuer au minimum deux vagues de sbire pour que ce soit vraiment rentable. Deux minutes, deux minutes pour un ultime qui ne servira à rien en teamfight et qui sert à prendre deux vagues de sbire. C'est pas fou, c'est vraiment, vraiment pas fou. Et une vague de sbire avec Ragnaross, vous la détruisez avec vos kits de base. Vous avez des spells qui sont incroyables. Je veux dire, ce serait sur Nova, ce spell. Potentiellement, on pourrait se dire le perso à 0 waveclear, ça va l'aider. Mais lui, tous les spells de Ragnaross sont extraordinaires pour waveclear. Donc, la Lava Wave, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Niveau 13. Alors là, niveau 13, ça va être très intéressant parce qu'il y a un talent un peu générique et d'autres qui sont un peu plus spécifiques. Mais vous avez donc un talent, enfin, quand je dis générique, c'est plutôt lui justement qui est spécifique. Si Ragnaross est étourdi, lui confère 40 points d'armure pendant 3 secondes ce qui réduit les dégâts subis de 40%. Alors, à une époque, même en Bill Cuspel, on voyait flamme persistante. Bon, c'était très très fort à une époque puisque maintenant, il y a un air, c'est cet effet, un temps de recharge de 15 secondes. Il ne peut pas s'appliquer en boucle sur Ragnaross. À une époque, il s'appliquait en boucle et je peux vous dire que ça, et en plus avant, c'était plus d'armure donc c'était énorme. Mais à l'heure actuelle, il est toujours viable en Bill Cuspel notamment où vous allez vous exposer un petit peu plus. C'est vrai que la flamme persistante est très forte et pourtant, on pourrait se dire qu'en Cuspel, il y a un talent. Mais généralement, privilégiez ça s'il y a vraiment beaucoup de stuns. Ça ne marche que sur les étourdissements, donc pas les routes. Donc prenez ça s'il y a beaucoup de stuns, c'est très fort. Le Cuspel augmente les soins de renforcement de Sud-Ferrace de 45% des dégâts infligés aux héros en 2 secondes. Ça, c'est le petit point. C'est sur le papier, la durée. Et à côté de ça, vous avez la flamme trempée. Quand vague explosive inflige des dégâts à un héros adverse, confère un bouclier à Ragnaros équivalent à 100% des dégâts infligés pendant 3 secondes. Si vous jouez niveau 1, vous avez 75% de dégâts supplémentaires sur le E, donc vous avez aussi 75% de boucliers supplémentaires. Donc, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, sachant que ce n'est pas terminé. Moi, j'adore flamme trempée parce que ça vous permet aussi, en fait, avant de lancer un teamfight, vous avez mis un E sur un de vos tanks, et bien boum, ça pète, vous avez un shield, il dure 3 secondes, donc c'est quand même assez long et surtout, vous-même dans le teamfight, si vous touchez plus de personnes, vous allez avoir une énorme protection. Ragnaros, il n'a pas tant de protection que ça, même si vous avez un outil de régénération, il n'a pas grand-chose à côté de ça, donc c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup, encore une fois, le E niveau 13. Les talents sur le E synergissent tous très bien les uns avec les autres. Niveau 16, alors, il y a un talent qui est très très fort, c'est la brûlure intense, renforcement de Sulfuras qui consomme 9% du maximum des points de vie adverses en 3 secondes, ces dégâts supplémentaires ne rendent pas de points de vie, sinon ce serait beaucoup trop fort, mais la brûlure intense, c'est vrai que même en build E, ça peut se jouer tellement c'est fort, la brûlure intense. 9% des PV max en 3 secondes, c'est solide, c'est très très solide. Bombe météorique, météore vivant, explose en fin de trajectoire, infligeant 482 points de dégâts. Les ennemis se trouvent en son centre, subissent 30% de dégâts supplémentaires, donc ça, sur un build Z, évidemment, c'est très très violent. Eco-explosif, quand vague explosive expire, on lance une seconde sur Ragnaros. Donc si jamais vous l'avez lancé sur vous-même, ça vous fait 2 E, 2 E qui vont proc le niveau 1, le niveau 4, le niveau 13. Donc c'est à la fois un talent offensif et un talent défensif, ce qui n'est pas le cas du Cuspel, c'est uniquement offensif, le Z, uniquement offensif. Donc Eco-explosif, si vous êtes parti flamme trempée, c'est à la fois un talent offensif, mais qui devient également un talent défensif. Et en plus utilitaire, puisque ça se loue. Donc le principe c'est quoi ? Vous mettez un E sur votre tank, et vous avez un E gratuit, donc ça vous met 2 E potentiellement. Et vous voyez, vous avez du shield, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir inquiéter l'adversaire. Et ça, c'est très intéressant. Et donc en teamfight, vous pouvez lancer votre E sur un tank au départ, ça va revenir sur vous, et ensuite, bien sûr, vous avisez, vous n'êtes pas obligé de faire péter l'E. Si vous avez mis un E, je ne sais pas moi, sur votre allié. Ah, bon, il est mort du coup là. Mais si vous êtes, donc attention, si jamais le mec meurt, votre E est gaspillé. Si jamais vous avez lancé votre E, derrière, vous avez la mobilité, vous pouvez y aller, ou ne pas y aller. Il ne faut pas forcément, je dois faire péter moi, absolument. Le CD, il n'y a pas de souci, ça va, vous pouvez temporiser, vous pouvez attendre. Niveau 20, et là, le niveau 20, il y a des 20 qui sont incroyables sur Ragnaros, notamment le mode héroïque. Augmente les points de vie les dégâts infligés de 25% pendant le Molten Core et réduit son temps de recharge de 50 secondes. Donc, au lieu de 120 secondes CD, vous êtes à 70 secondes de CD. Quasiment une minute de CD sur le Molten Core et vous augmentez vos points de vie de 25%. Donc, 25% de points de vie, votre Molten Core, il a 11 000 points de vie. c'est... Ah mince. Je pensais que j'avais Sulfurase. Dommage. Mais, du coup, inutile de vous dire que Molten Core, ça augmente aussi les dégâts de la Sulfurase de 25%. Ça augmente les dégâts de la Sulfurase de 25%. Ça augmente les dégâts du E, du Z. C'est simple, avec le mode héroïque, vous pouvez one-shot très facilement en adversaire. Et quand je dis très facilement, c'est même des cibles assez tanky sont vulnérables avec le mode héroïque. Vous faites extrêmement mal. Maintenant, il y a un autre talent qui est très bien, c'est pour le teamfight, bien sûr, si vous avez des petits soucis. C'est une stase. Temps de recharge 60 secondes, Ragnaros s'immerge dans les profondeurs, ce qui le plonge dans une stase et lui rend 1368 points de vie en 3 secondes. Donc, ça met un petit peu de temps. La stase est cool. La stase est cool, mais souvent, c'est... Le mode héroïque, c'est vraiment le 20 de Ragnaros. Mais le cratère, c'est vrai que c'est le truc qui vous rend un peu plus safe en teamfight. Donc, si vous faites pas mal embêter, ça peut être bien. Ça va vraiment jouer entre ces deux niveaux 20. Ensuite, on a la Lava Wave améliorée qui est meilleure quand même que la Sulfue améliorée. La Sulfue améliorée, c'est pas terrible. En vrai, c'est pas terrible. Défer land de lave, donc vague de lave obtient une seconde charge et son temps de recharge est réduit de 30 secondes. C'est pas trop mal. Ça permet d'avoir 90 secondes de CD sur la Lava Wave et en avoir deux. Donc, c'est avant le 20, la Lava Wave, c'est vraiment naze. Et le truc, c'est que même en mode héroïque, vous pouvez augmenter les dégâts de la Lava Wave. Après, c'est vraiment pas fou quand vous avez un potentiel de teamfight avec Ragnaros qui est dingue. Vous avez un potentiel de PvE qui est dingue donc vous tout misez sur le PvE, c'est pas fou. Si vous voulez faire ça, autant jouer un global. Jouer des AK, ça ira plus vite. Ce sera bien meilleur. Et enfin, la Flamme de Sulfuron. Sulfuron s'améliorer, la Flamme de Sulfuron s'enlentit et limite 50% pendant 2,5 secondes et la durée de l'étourdissement infligée aux ennemis présents dans la zone centrale augmente de 1 seconde. Donc en gros, le stun dure 1,25 secondes et à la sortie, ils sont slow de 50% pendant 2,5 secondes. C'est trop... En fait, malheureusement, c'est un niveau 20 quoi. C'est pas fou. Ce serait, je sais pas moi, 40 secondes de CD sur le R au lieu de 60. Un truc, mais c'est que du contrôle. En fait, le principe de la Sulfuras, c'est de one-shot un mec. C'est pas de le contrôler. Le stun en plus, il est cool et il vous donne l'occasion de tuer quelqu'un. Mais la Sulfuras est là pour tuer en fait. C'est des dégâts du centre qui sont vraiment très intéressants. Et généralement, comme je l'ai dit, vous lancez la Sulfuras derrière des contrôles. Ça arrive de lancer la Sulfuras pour contrôler mais c'est quand même rare. Et le principe, c'est quand même de prendre les dégâts du centre. Donc, flamme du Sulfuron, c'est pas terrible. Un jour, j'espère qu'ils changeront ça. Ils ont déjà essayé de la up mais c'est pas fou et changer un petit peu la manière de faire. Soit ça augmente les dégâts de la Sulfuras au centre de 10 ou 15%, je sais pas, mais il faut qu'ils fassent un truc parce que mode héroïque, ça augmente de 25% les dégâts de la Sulfurase. Vous voulez une Sulfurase améliorée ? Je mode héroïque. Alors, au niveau des builds, faisons un petit récapitulatif, ça nous donne quoi ? Ça nous donne le build E que je conseille, qui est mon préféré, que je trouve très très solide, que je trouve très très fort. Et voilà, vous avez votre build E qui fonctionnera un petit peu tout le temps. Alors bien sûr, on peut adapter ce build avec un changement niveau 4, un changement niveau 16, niveau 16 également. Mais globalement, ce build-là, très très fort en PVP, très très fort en PVE. Attention quand même à l'utilisation de votre E, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Est-ce que vous y allez comme un bourrin ou est-ce que vous la jouez de la manière un peu plus intelligente ? Et est-ce que vous allez waveclear au E sans avoir pris l'information sur est-ce qu'il va y avoir un potentiel gank ? C'est ce qui va faire que ce build est fort ou pas en fait, parce que sinon, ce build est très fort. On a ensuite le build Cuspel, assez classique, build Cuspel. On va jouer le à feu doux parce qu'on en a parlé. Cuspel, par exemple, le 13, 7. Le Cuspel, ici, pour le coup, sur le build Cuspel, comme je l'ai dit, on peut partir sur... Même honnêtement, flamme trempée peut jouer, mais plutôt flamme persistante s'il y a du stun, s'il n'y a pas de stun, coterisation. Donc je vais prendre flamme persistante pour changer un petit peu. Niveau 16, brûlure intense, évidemment, c'est l'intérêt. Avec le niveau 7, vous avez 2 secondes de CD sur la brûlure intense, donc 9% PV max qui revient très vite, donc ça fait très mal en plus des quêtes. Le principe, encore une fois, c'est d'essayer de stacker le plus vite possible, mais c'est quand même pas si facile que ça de stacker. L'idéal, c'est de l'avoir avant le niveau 10, mais c'est pas simple. C'est pas toujours simple. Niveau 16, donc brûlure intense, on l'a dit. Niveau 20, Molten Core très très fort. Après, en Bill Cuspel, le cratère, l'idée du Bill Cuspel, c'est vraiment de rester un peu plus en teamfight, donc cratère peut être intéressant le moment où vous avez forcé des choses sur vous, ça peut vous permettre à Bill Cuspel et d'être ingérable. Donc le cratère est encore meilleur en Bill Cuspel, mais encore une fois, mode héroïque, vous savez, juste un ultime, toutes les 80, enfin, c'est toutes les 70 secondes, vous avez un Molten Core, très 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 fort. Et attention d'ailleurs, à ne pas Molten Core quand le niveau 20 arrive. Ça m'est déjà arrivé ça. Bon après, le Molten Core, il faut le faire quand vous devez le faire, bien sûr, mais c'est toujours triste, c'est toujours un crève-cœur de le faire niveau 19 et demi quand le 20 arrive parce que vous prendrez votre mode héroïque et donc, par exemple, si jamais il y a un fight, vous avez pris, vous êtes en CD de Molten Core et que c'est potentiellement le team fight final, ne jouez pas mode héroïque, évidemment, parce que dans ce cas, vous avez pris un 20 qui ne servira pas. Donc prenez cratère à ce moment-là. Donc je vais mettre le mode héroïque quand même et le cratère. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble peut-être à la limite. En fait, l'idée, je vais juste, hop, temps de recharge, on va les enlever. Le principe, c'est, je vais aller, mettez-moi des dégâts, vas-y merci Artas, merci Artas. Oh là là, ça se passe mal. Hop, on se met dans le cratère, ça régène. Vous pouvez l'annuler, vous pouvez annuler avant la fin pour pouvoir surprendre l'adversaire aussi. Ouais, hop, on se soigne et on repart. Là, je repars, je ne prends que seulement deux tics de soin pour surprendre l'adversaire parce que sinon, il peut vous attendre à la sortie. Et vous voyez, le premier, malheureusement, en fait, le premier tic est un peu tard. Ce n'est pas direct, le premier tic, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, pour ce qui est du build Q, on a le build Z, ensuite Z1, le 4, on peut partir en embrasement ou armure anti-sor. Armure anti-sor, encore une fois, c'est vraiment juste 50% après avoir touché le Z. Donc vous pouvez le jouer en build Q-spell, le ZO4, vous pouvez le jouer en build E, le ZO4. S'il y a beaucoup, par exemple, un double triple mage, bon, bah oui, gardien de feu, ça marche avec tous les builds. Donc je ne vais pas mettre le Z parce que c'est encore une fois spécifique à la compo ennemie. Ça n'a rien à voir avec le build. Donc, par exemple, le slow. Surtout que le slow, vous pouvez l'appliquer de loin avec un mêlé, un sbire par exemple. Vous voyez, vous touchez comme ça et hop, on balance. Vous voyez là, j'ai touché 5 mecs, donc j'ai ma réduction de temps de recharge normalement. La Sulfurase, pour finir de loin, aussi l'adversaire. Au niveau 13, bah ça va dépendre. Le Q, le bouclier, le bouclier, ok, même si vous n'avez pas le niveau 1 de l'augmentation, ça reste un petit bouclier, ça reste plus safe. Donc vous pouvez tout à fait le jouer. Mais après, la flamme persistante contre Stun, très intéressant aussi, mais je vais mettre ça pour changer un petit peu. Et la bombe météorique, du coup, du niveau 16. Et vous voyez, vous pouvez, mince, hop, temps de recharge. Bon là, je n'ai pas touché énormément, mais vous voyez, l'explosion du 16. Et quand vous avez, en fait, accompli la quête, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous permet, temps de recharge, hop, temps de recharge. Ça vous permet, en fait, de rediriger. Du coup, vous voyez, vous pouvez rediriger pour l'explosion du niveau 16. pour toucher plus facilement, en fait. Par exemple, temps de recharge. Là, Arthas, il fait un peu n'impe. Hop, je vais revenir. Et bim, il y a l'explosion finale qui va proc. Et l'adversaire est souvent surpris des dégâts qu'on colle sur un météore. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et au niveau 20, bien sûr, mode héroïque. Encore une fois, voilà pour ce qui est de Ragnarou. Je pense avoir été pas mal exhaustif sur les astuces et autres. les builds fonctionnent. C'est à vous de voir et de vous adapter. Encore une fois, par exemple, attention à ne pas sous-estimer des Garrosh, Alaraq, ce genre de persos qui vont vous punir très 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 vite avec Ragnaros. Donc, il faut être safe. Ça donne l'impression que c'est un perso de bœuf, de bourrin, mais non, c'est un perso qui est quand même relativement fragile. Vous voyez, sur des valeurs niveau 20, je suis qu'à 4500 de points de vie. on pourrait dire que c'est beaucoup, 4500 points de vie avec un personnage qui n'a quasi aucune mobilité et qui force un spell offensif pour pouvoir se bouger, qui a très peu de succès, enfin, qui a de la régénération par le A, mais au final, pas tant que ça. Donc, c'est pas simple et c'est une régénération qui doit se faire au corps à corps en plus. Donc, c'est pas comme Tral, par exemple, qui peut spam de loin et qui va récupérer des soins. Ragnaros, lui doit être au corps à corps. Alors, bien sûr, vous pouvez vous régéné sur les vagues de sbire, c'est un petit peu votre bonbon, sur les hard, etc., vous allez vous régénére, mais du coup, c'est délicat. C'est délicat comme perso à jouer et pensez à utiliser le Molten Core en quick match. Je vois des, même en ranked, je vois des Ragnaros qui utilisent très très peu leur Molten Core. Ça veut pas dire qu'il faut le lancer n'importe quoi, n'importe comment, parce que quand vous claquez un Molten Core, normalement, l'adversaire, il entend le bruit et quand vous commencez à lui tirer dessus, les mecs, ils savent pas trop. Maintenant, Molten Core, ce qui est très intéressant, ça va être sur des objectifs, genre Sanctuaires Infernaux, par exemple, pendant le Sanctuaire, vous avez balancé tous vos spells, vous allez Molten Core, vous allez tout balancer, comme ça, à sortie de Molten, vous avez aussi vos spells. Un point d'ailleurs sur la Lava Wave, aussi une autre idée d'être reçue à débunker, la Lava Wave, la plupart des gens pensent que Ragnaros est très fort sur Braxis parce que Ragnaros sur Braxis, il va pouvoir, quand la vague de Zerg arrive, va pouvoir dépush, ce qui est vrai, ce qui est vrai, ça fonctionne très très bien sur la vague de, sur les Zerg, le Molten Core, le problème en fait, c'est que du coup, la plupart des gens se disent ah bah la Lava Wave, ça doit être très fort pour dépush les Zerg, je vous, allez faire une, une game sur Braxis, tentez la Lava Wave sur une vague de Zerg, vous ne tuerez même pas les chancres avec la Lava Wave, parce qu'en fait, ça donne cette impression comme vous tuez les sbires, vous one-shotez les sbires, vous se dites ça va être trop fort sur les Zerg et tout, une Sulfurase, alors jamais vous n'utilisez la Sulfurase pour ça, mais une Sulfurase fait plus mal aux Zerg qu'une Lava Wave, donc non, on casse tout de suite ça, et sur Braxis, Ragnaros, donc la Lava Wave déjà useless sur Braxis, mais en plus de ça, autre point aussi qu'il faut rappeler par exemple sur Braxis, Ragnaros en 1 contre 1, c'est pas dingue, la force de Ragnaros c'est justement de pouvoir wave clear très vite et de bouger, en 1 contre 1, Ragnaros, il a de grandes forces, mais il a de grandes faiblesses, et c'est pas le meilleur pour pouvoir gérer, parce qu'encore une fois il est très vulnérable au gank, donc Ragnaros solo lane sur Braxis, c'est la mauvaise bonne idée, c'est pas bon, vaut mieux le mettre sur Braxis, vaut mieux le mettre dans le foreman au bot, honnêtement, vaut mieux le mettre foreman au bot, et dès qu'il y a la vague de Zerg qui arrive, vous vous orientez en fonction, et là vous allez mettre votre Molten Core pour des push plus vite, évidemment. Un point aussi, le Molten Core peut avoir une petite astuce, c'est par exemple sur des cartes comme Anamura ou Blackheart B, B du coeur noir, ou Sky Temple, Temple Céleste, là où les objectifs tirent directement sur les structures, le Molten Core peut vous permettre d'économiser les points de vie de vos forts, puisqu'en fait l'objectif va tirer sur le Molten Core, donc vous allez perdre votre Molten Core, mais d'un autre côté ça va sauver vos structures, pour sauver des T2, etc, ça peut être utile. Attention aussi, j'ai vu des Ragnaros Molten Core, en mode ça va être trop bien, le fort ne tire plus, vous prenez le contrôle du fort, donc le fort ne tire plus, donc ça veut dire qu'il faut être très très punitif, or souvent l'adversaire peut venir derrière, lui péter la gueule du Ragnaros, et quand le Molten Core se termine, vous revenez à l'endroit où vous l'avez incanté, donc potentiellement au cœur de l'équipe ennemie, donc il faut faire attention à ça, c'est pas toujours la meilleure idée de Molten Core quand il y a 5 adversaires qui sont sur le fort et que vous êtes tout seul, c'est pas forcément la meilleure idée, on va vous tuer à la sortie, parce que le fort il réduit les dégâts, enfin il augmente les dégâts, il réduit l'armure, etc., quand vous êtes en Molten, ça ne marche pas ça, et c'est que du skill shot, donc si vous vous ratez, c'est terminé. Voilà, c'était, je voulais juste faire ce petit point, j'espère que cette vidéo de guide vous aura été utile, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus, et n'hésitez pas bien sûr à liker, partager tout simplement cette vidéo de guide à Ragnaros, à tous les Ragnaros Lava Wave de votre entourage. Bisous, bisous ! Oui, bonjour, c'est Ragnaros, alors comme ça, c'est Lava Wave qui est plus joué que sur le Furas, mais c'est pas possible, vous êtes, vous êtes complètement débile, non mais oh, respectez le dieu du feu que j'incarne et que je représente, et n'hésitez pas à liker la chaîne de ce mécréant, et de partager ça autour de vous, bien sûr. Allez, je retourne dans mon petit jacuzzi de lave. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada